Musique Union sacrée de la nation Nord-Kivu, déclaration politique. L'union sacrée Nord-Kivu réunit en session extraordinaire. Ce vendredi 28 octobre 2022, compte tenu d'une situation très grave et préoccupante causée par les ennemis de la République, qui sont les terroristes du M23 soutenu et encadré par leurs complices légendaires, à l'occurrence les Rwandans et l'Ouganda, qui sèment la désolation dans cette partie de notre pays, poussant la paisible population à se déplacer, forcer. Les exposants à la famine, maladie de tout genre, sans oublier les femmes enceintes qui accouchent sans aucune assistance, voire même celles qui mèrent en cours de route suite à cette déstabilisation des enfants qui sont contrés à une vie sans scolarité. La liste n'est pas exhaustive. Les conséquences sont multiples liées à cette activité militaire objecte et inhumaine, menées par des barbares du M23 sous-traitées par les parrains du Rwanda et de l'Ouganda. Considérant la énième provocation du Rwanda et de l'Ouganda, qui s'illustre par des guerres, par procuration pour déstabiliser la République démocratique du Congo, tenant compte de l'hypocrisie et la duplicité de la communauté internationale devant cette barbarie ignoble des terroristes du M23 encadrés par les Rwanda et l'Ouganda, sans les moindres soucis, comme si la République démocratique du Congo est un pays vive. Les femmes et les hommes qui n'ont pas droit à la vie, qui ne peuvent pas bénéficier de la compassion du monde, considérant la violation du droit international humanitaire par les terroristes du M23, qui tient sans pitié et larguent même des bombes dans des hôpitaux, tout en saluant les efforts et la détermination du chef de l'État, de l'armée et de son peuple pour en découdre avec ces terroristes en cas de légitime défense, nous, responsables de l'Union sacrée Nord-Kivu, déclarons ce qui suit. 1. Au président de la République, à combiner simultanément les efforts diplomatiques et militaires pour mettre hors d'état de nuire ces vallées du Rwanda et de l'Ouganda. 2. A rester ferme dans sa position sans céder au dictat des impérialistes. 3. A rompre les relations diplomatiques avec le Rwanda et clarifier nos rapports de coopération avec l'Ouganda. 4. A retirer la participation de la République démocratique du Congo dans toutes les organisations internationales et régionales dont le Rwanda et l'Ouganda font partie, notamment la CRGEL, la CPGEL et l'EAC, car ces deux pays ont choisi de se constituer un ennemi de la République démocratique du Congo à déclarer la guerre devant le Parlement congolais contre les Rwanda. 2. Au gouvernement congolais a doté les moyens conséquents à notre armée pour qu'elle soit efficace sur le terrain afin de faire face à ce complot de la communauté internationale via le Rwanda et l'Ouganda. 3. A mettre en place des mécanismes de renseignement efficaces afin de dénicher les officiers traîtres et corrompis. 3. Au FARDC à se battre sans relâche pour l'intégrité de notre territoire jusqu'au sacrifice suprême sans céder aucun millimètre de notre pays nous léguer par nos ancêtres. 4. A la population à soutenir sans faille nos FARDC spirituellement, moralement et matériellement pour pousser notre armée à la victoire totale. 5. A ne pas céder aux fake news à travers les réseaux sociaux utilisés comme armes par notre ennemi pour distiller des informations de nature à semer la panique et les doutes. 6. A dénoncer tout cas suspect auprès des services compétents. 7. A cet effet la coordination de l'Union Sacrée Nord-Kivu invite toute la population de la ville de Goma et ses environs dans une action patriotique et révolutionnaire pour soutenir nos FARDC et exprimer notre désapprobation contre les agresseurs qui sont les Rwandans, l'Ouganda et les auteurs intellectuels. Ainsi fait à Goma le 28 octobre 2022 les signataires 1. Richard Abamungu 2. Papi Pungu président interfédéral du PS 3. Augustin Kapila porté-parole de l'IDPS 4. N'gassi Namegabe Elia président interfédéral de l'AC 5. Moussaka Macheka Deo président provincial parti travailliste PT 6. Sete Josue Fikiri point focal MPC 7. Madame Jeanne Mouozi coordonnatrice de la Ligue des Femmes de l'Union Sacrée Honore Kivu 8. Birindwa Bougoui 9. Dr Patrick Bala président national de ANOVIC et coordonnateur du comité des sages de l'Union Sacrée Honore Kivu 10. Enfin Adalbert Kienge porté-parole de l'Union Sacrée Honore Kivu Je vous remercie Monsieur Adalbert vous êtes le porté-parole porté-parole de l'Union Sacrée vous venez de faire une déclaration c'est Mathé à Goma donc vous demandez au chef de l'État de rompre en tout cas la diplomatie la route des relations avec les Rwanda pourquoi cette motivation ? Vous savez on parle de la diplomatie ou des relations diplomatiques quand il y a absence de guerre quand il y a amitié on parle de l'adhésion dans une organisation sous-régionale c'est pour régler les conflits internes entre les pays membres de la sous-région et aussi développer l'activité économique et ainsi favoriser la circulation des personnes et de leurs biens quant à nous la République démocratique du Congo nous sommes dans la même sous-région avec ces États-là l'Ouganda et le Rwanda mais malgré tout ces États ça fait plus de 25 ans qu'ils sont en train de mener la guerre contre la République de Madrid du Congo et ça ne sert à rien de continuer à dire que nous sommes amis et de continuer à garder nos relations diplomatiques avec les pays qui se constituent un ennemi de la République de Madrid du Congo il y a tant de déplacés dans les rutschurus tant de déplacés partout et aujourd'hui la route est coupée entre Goma et Boutembo à cause d'un seul pays où il y a des deux l'Ouganda et le Rwanda qui s'illustrent dans les tueries et dans les désordres et dans la barbarie dans la sous-région alors nous demandons nous demandons au chef de l'État de déclarer la guerre contre le Rwanda et quand on déclare la guerre contre un pays on ne dit pas qu'on est encore en relation diplomatique nous sommes en relation de guerre l'ambassadeur toujours à Kinshasa nous avons mis dans notre déclaration qu'il faut rompre des relations diplomatiques raison pour laquelle nous demandons aussi par cette voix de votre média que le chef de l'État doit rapatrier l'ambassadeur du Rwanda dans son pays natal qu'est-ce qui explique cette montée de M23 dans les retours messieurs d'Albert il n'y a pas de montée de M23 dans les retours c'est-à-dire c'est la diversion au contraire c'est les FARDEC qui montent à puissance parce qu'aujourd'hui les FARDEC étaient prêts à récupérer Bounagana ils ont été bombardés par l'armée ugandaise tout ce qui se passe ici à la frontière avec l'Ouganda moi je pense qu'il faut cesser de parler même de M23 il faut parler carrément du Rwanda nous sommes à la frontière avec le Rwanda et il faut toujours des incursions et nous nous sommes en train de résister je vous avais dit que ça fait 25 ans que nous sommes en train de combattre contre les Rwandans et cette fois-ci nous demandons au chef de l'état de déclarer la guerre contre les Rwandans et tous les Congolais vont s'impliquer dans cette guerre et je pense que ça sera mettre à la barbarie de ces petits terroristes qui nous entourent vous êtes préparé la guerre ça se préparera aussi est-ce que pensez-vous qu'elle est payée nous sommes préparés le Congo il ne faut pas dire que le Congo n'est pas prêt à faire la guerre contre les Rwandans puisque c'est mal l'ancien régime du PPRD de Kabila avait infiltré l'armée ils avaient tué l'armée ils avaient tué les pays raison pour laquelle on a fait une mythe autour de cette armée rwandaise mais Mamadou avait défié cette armée là-bas et aujourd'hui l'Elefard s'entendait défié vous avez vu dans 3 jours 2 jours on avait pris toutes les agglomérations qui étaient occupées par ces Rwandais mais je vous dis si on déclare la guerre contre les Rwandans c'est tous les Congolais qui vont s'impliquer nous sommes prêts à faire la guerre éternellement avec les Rwandais et nous allons vaincre cette guerre avec les moyes nous avec les moyes que nous avons les moyes des bords que nous avons même avec les pierres si un serpent entre dans votre maison qu'est-ce que vous allez faire vous cherchez un arbre vous tuerez le serpent un arbre contre ceux qui détiennent les armes écoute je vous dis les bandits qui prennent les armes ou bien les couteaux qui s'entendent chez vous pour venir voler par exemple l'exemple des 40 voleurs à goma vous allez vous laisser faire vous vous battez jusqu'à la fin c'est-à-dire le vin est tiré il faut les boire jusqu'à la lit il y a certains qui partent loin en demandant que les frontières soient fermes est-ce que vous partagez les mêmes c'est tout ça que nous sommes en train de demander rompre des relations diplomatiques déclarer la guerre contre les Rwandais la première des choses il faut asphyxier l'économie du Rwanda et pour le faire puisque le marché du Rwanda c'est le Congo on ferme la frontière avec le Cid Kivu entre la grande barrière et les Ruzizi là-bas on ferme la petite barrière et la grande barrière on ferme partout que les Rwandais ne traversent pas ici et que les Congolais ne traversent pas le Rwanda nous nous occupons de nos affaires ici c'est par là qu'il faut commencer d'abord à rompre des relations diplomatiques et nous sommes serrés que nous sommes en train de le dire les gens de Kinshasa doivent comprendre que nous en avons marre c'est assez nous soutenons le chef de l'état mais on ne veut pas continuer à subir des histoires pareilles c'est délimination j'ai plus de 50 ans mais je viens de faire 35 ans dans cette guerre c'est délimination je n'ai rien à perdre c'est pour cette raison que je dis nous devons engager la guerre contre les Rwandais et si le gouvernement ne va pas le faire c'est une guerre populaire mais Mme Laura Désiré Kabil avait dit c'est une guerre longue et populaire cette guerre pourquoi les Rwandais s'attaqueront au Congo ? c'est l'esprit gémoniste du Rwanda c'est ça l'esprit gémoniste du Rwanda raison pour laquelle nous ne voyons pas pourquoi nous devons être dans une organisation sous-régionale avec les Rwandais c'est un pays qui n'est pas civilisé c'est un état voyou un état qui ne respecte jamais ses engagements c'est comme ça qu'on les appelle la relation internationale c'est un état voyou un état qui n'a pas d'éthique qui n'a pas de notion même de bon voisinage c'est un état qui ne cherche qu'à envahir ils pensent qu'à l'époque traditionnelle c'est ça les Rwandais se gèrent comme à l'époque traditionnelle là où il y avait des rois et des vallées c'est ça c'est ce que les Rwandais et il faut les traiter comme tels comme un vallée comme tels nous devons assujettir les Rwandais aller à Kigali et implanter un gouvernement qui sera contrôlé par le gouvernement congolais comme à l'époque de Mobutu c'est ça la puissance c'est ça la vocation de la République c'est à ce moment-là qu'on va nous respecter dans la sous-région et là le Congo sera grand et planter quelqu'un qui va diriger les Rwandais c'est ça on installe un gouvernement qui sera contrôlé par notre gouvernement c'est ça être puissant c'est ça la vocation de chaque état sinon les Rwandais ont été de faire ses aventures dans la bourse ici monter des groupes armés partout monter des réfugiés partout et c'est une désolation pour nos populations de Rouchour et du Nord qui vont ça nous devons ça doit cesser il fait peur à qui il ne fait pas peur aux Congolais il est en train d'être bâti si Kagame était fort il allait être à Goma aujourd'hui même s'il faisait peur aujourd'hui ne vous en faites pas nous allons renverser la tendance et vous allez les voir alors quand vous dites de fermer la frontière qui est le plus grand perdeur économiquement économiquement les Congos n'étaient pas pas du Rwanda les gens les femmes qui traversent ici nous avons tous ceux qui proviennent du Rwanda la viande qu'on amène du Rwanda les oignons qu'on amène du Rwanda les tomates qu'on amène du Rwanda nous en avons tout ici il suffit seulement d'organiser notre société ici Mino va produire tout ce qu'il faut Rouchour produit tout ce qu'il faut Rouchour Iju produit tout ce qu'il faut les fruits qui proviennent du Iju il suffit seulement d'organiser notre société et on ne dépendra pas du Rwanda c'est seulement les Rwandais qui viennent prendre ici les devises au Rwanda il n'y a pas de devise et le Congo est vaste si on ne coopère pas avec le Rwanda nous pouvons coopérer avec le Tanganyika ou bien la province orientale avec le Manie nous pouvons coopérer avec le Congo est vaste il y a une multikiltirelle qui est installée au Congo et nous pouvons vivre comme ça entre-congolais les Rwanda se constituent comme un ennemi alors je sais quoi c'est l'ennemi je veux dire qu'on a un peu à 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 un peu alors on finit vous allez lancer un message d'abord au chef de l'État et après à la population ainsi qu'à à l'armée congolaise le message reste le même qui est souscrit dans la déclaration des partis politiques de l'Union Sacrée plutôt au Nord nous demandons au chef de l'État d'abord de renforcer sa démarche diplomatique mais aussi renforcer les démarches militaires nous demandons au chef de l'État de cesser d'adhérer de retirer l'adhésion de la République du Congo dans les organisations internationales ou sous-régionales dans lesquelles le Rwanda se trouve puisque le Rwanda et l'Ouganda se constituent aujourd'hui comme des pays ennemis nous demandons au chef de l'État de clarifier nos relations de coopération avec l'Ouganda c'est ça c'est ce que nous demandons au chef de l'État nous demandons au gouvernement congolais de renforcer la justice militaire pour que les traîtres militaires qui sont dénichés qui trahissent toujours l'armée les officiers qui trahissent l'armée soient déférés devant la justice devant l'auditorat militaire et nous demandons aussi au gouvernement congolais de doter notre armée d'une dotation qui est quand même consistable et qui est considérable et à la population nous demandons d'être toujours le chef de l'État et de son armée de dénoncer puisque nous savons qu'il y a beaucoup d'infiltrés et d'être lucides et de ne pas suivre toujours les fake news des réseaux sociaux il faut croire à notre armée c'est l'unique armée que nous avons nous demandons aussi à la population de se préparer pour une grande manifestation que nous allons faire avec les autorités de l'État de siège pour soutenir les fardessais mais les manifestations sont interdites écoutez nous sommes en guerre c'est un état exceptionnel pour soutenir les fardessais il est faux c'est une manifestation pour soutenir les fardessais pour soutenir les militaires ce n'est pas une manifestation politique et encore quand vous dites les manifestations sont interdites on a autorisé au président de l'INC de faire une manifestation ici on a autorisé plutôt on a autorisé à l'honorable Nzang de faire une manifestation et nous allons les faire pour soutenir nos fardessais message à Paul Kagame message à Paul Kagame qu'il fasse attention qu'il sache qu'il est en train de mettre sa population en conflit avec la population congolaise qu'il sache que lui passera mais le Rwanda va rester contrairement à ce qu'il est en train de penser que c'est le Rwanda qui passera et qui lui restera il n'est pas éternel il a intérêt à garder des bonnes relations avec ses voisins et ne pas être toujours un troubadour un trouble fait dans la sous-région merci beaucoup Adalbert merci beaucoup bonjour bonjour je vais de l'IDPS pour tes paroles l'honneur qui vont nous sommes les vendredis dites nous c'est quoi la situation des rouchourous aujourd'hui que vous avez parce que vous êtes au pouvoir et vous suivez de près ce qui se passe dans cette zone du Congo nous suivons de près tout ce qui se passe dans les territoires des rouchourous et nous avons en notre possession des informations qui disent que nos forces armées tiennent toujours ils résistent non seulement face à ces bandits de terrorisme des M23 mais aussi les phares résistent face à l'armée rwandaise également à l'armée hougandaise et donc cette sous-région si Kagame et Museveni ne font pas attention nous risquerons n'est-ce pas de connaître une guerre qui prendra une autre ampleur dans cette région des grands lacs si c'est serment il ne veut pas que la paix revienne ici et donc nous à notre niveau nous pensons que ceux qui parlent des dialogues ceux qui veulent que le gouvernement congolais puisse s'asseoir autour d'une même table avec l'Ouganda et les Rwandais pour parler une fois de plus nous la population de Norkivu nous en avons marre nous en avons marre pourquoi ? parce que nous avons compté au moins 54 dialogues que nous avons déjà entretenus avec les pays voisins alors ces dialogues n'ont rien à porter n'ont rien à mener et donc ça ne sert plus à rien de distraire le peuple congolais en parlant des dialogues avec nos agresseurs alors l'unique solution l'unique solution que nous devons prendre aujourd'hui c'est de faire la guerre ouverte contre les Rwandais à ce moment-là nous verrons qui sera fort et celui qui sera fort c'est celui-là qui va gagner le combat et nous sommes sûrs de nous-mêmes parce que nos forces armées ils ont montré à la face du monde qu'ils ont la puissance du feu et ils sont en train de les démontrer à la face du monde et donc avec les moyens de bord que nous avons nous restons optimistes par rapport à nos forces armées par rapport à tout ce qu'ils sont tentés de faire sur le terrain et nous faisons confiance en cette armée nous allons plus loin jusqu'au sacrifice suprême jusqu'à ce que la paix totale va revenir à l'est de la république du Congo il y a plusieurs fois nous avons suivi des mouvements citoyens société civile demandant au président Tshisekedi qui est riptir de la diplomatie entre Kigali et Kinshasa vous êtes au pouvoir selon vous pourquoi le président peine à répondre à cet appel je sais que le chef de l'état ne peine pas à répondre à cette option mais le président de la république c'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup plus avant de prendre une décision vous voyez même ce que nous avons constaté dans l'armée il a changé les commandes les opérations tout ça les congolais avaient ces souhaits là mais aujourd'hui le président de la république il a écouté il a entendu après il a pris une décision donc il est en train d'écouter et je me rassure qu'il prendra une décision pour n'est-ce pas couper les relations diplomatiques avec les Rwandans en commençant bien sûr par fermer toutes les frontières qui relient la RDC avec les Rwandans cela va prouver à suffisance que la population qui vous en a marre avec cette guerre interminable et donc nous 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 posons la question de savoir lorsqu'on parle d'une communauté la communauté des pays de l'est de la république à quoi ça sert parce qu'on on s'appelle voisin pour quelle raison et pourquoi à chaque fois que le Congo est en train n'est-ce pas de chercher à vivre à monter avec les pays voisins mais ils ne veulent pas c'est-à-dire ils ont un agenda caché et pour nous la population qui vous nous en avons marre contrairement à ceux-là qui vivent à Kinshasa parce qu'ils sont à 2000 km de la ville de Goma ils ne comprennent absolument rien mais nous qui vivons ici c'est nous qui sommes victimes de tout ce qui se passe et donc nous nous appelons le président de la république de ne plus traîner les pas d'aller vite devant n'est-ce pas le parlement congolais et déclarer la guerre n'est-ce pas contre les Rwandans à ce moment-là nous saurons effectivement où est-ce que nous allons et quelles sont les méthodes que nous allons prendre pour que la paix revienne et pour que les Rwandains ne continuent plus à jouer avec les grands congolais que nous avons aujourd'hui au nom de la paix Capilla il y a l'M23 qui demande qu'il y ait un dialogue au nom de la paix est-ce que vous ne voyez pas que ça serait l'une des solutions pour mettre effet à ce qui se passe aujourd'hui parce que quand on voit les gens se déplacent c'est des milliers de personnes qui se déplacent et aussi des pertes en vie humaine Capilla pourquoi tu sais que tu ne veux pas écouter l'appel de ce genre-là qui demande qu'il y ait un dialogue dans les salles où nous sommes aujourd'hui nous n'avons plus besoin de dialogue nous en avons compté au moins 54 dialogues qui n'ont abouti à rien et donc parler avec ce que vous appelez le M23 c'est parler directement avec les Rwandais c'est négocier avec un pays agresseur vous savez nous avons commencé à parler avec ces gens depuis quand ? Depuis le RCD depuis le CNDP et aujourd'hui on nous pousse encore à parler à se retrouver autour de la même table avec les Rwandais et l'Ouganda ça nous nous en avons marre donc ça n'est plus arrêt de parler dialogue parce qu'on n'a pas on n'a pas de fruits palpables par rapport au dialogue voilà nous disons que la guerre doit être prise en premier plan un message de soutien à Fard nous soutenons nos forces armées vous avez les soutiens de tout un peuple ne craignez rien soyez courageux et le peuple est avec vous non seulement le peuple Dieu aussi qui nous a donné ses beaux pays le Congo est aussi avec vous parce qu'un ennemi ne peut pas quitter dans son pays pour venir franchir les frontières et envahir un autre pays c'est défendu même dans la Bible et donc Dieu est avec vous aussi avec l'ensemble de tous les peuples congolais nous vaincrons ces combats coûte que coûte merci beaucoup au fait de cet entretien merci Kabila d'avoir été là merci c'est moi qui vous remercie je vous remercie